Quelques courages, dont elles, ils ne leur feront point de mal. Elle a fait une expérience... Il ne nous ramène pas de fidèles à mes yeux. Il dit aux fidèles, le dimanche prochain, nous allons aller chasser, attraper les serpents. Tu n'en as pas mal fidèles ? Autant c'est biblique, c'est le symbole. Vous savez, quand je dis aujourd'hui, ce verset là, c'est typiquement notre ministère. Saisis les serpents, ça veut dire saisis les sorciers. Amen ! S'il y a des serpents des sorciers, il est venu le sorciers détruire, le serpent détruit. Tu as ce pouvoir d'aller serger un sorciers et lui dit, stop ! Dis Amen ! C'est à ça qu'il puisse nous appeler, aller serger un serpent sur le sorciers. Amen ! Donc quelque chose de la sorciers est un danger, est un danger, un mal très grave. pour la fuite. Très grave ! Et c'est ce qu'il plante c'est la fuite. Les blancs ayant compris ça, ils vont pratiquer ce qu'on appelle la chasse aux sorciers. Et ça commençait au 15ème siècle, ils vont prendre les sorciers. Aujourd'hui, nous les délivrons chez eux, en vrai le temps, en 15ème siècle, on apprenne les brûler. Il y avait les bûchers. Quand tu finis de faire des affûts, on te brûle, on te prend, tu brûles. T'as tout à complé. Et ça commençait au 15ème siècle. Jusqu'au 17ème siècle, ça a pris fin. Il y avait ce qu'on appelle l'inquisition, c'était un tribunal chrétien et c'était les prêtres catholiques qui jugeaient les sorciers. Quand ils finiaient d'accomplir, il y avait tous les lacinaires de sorciers, ils brûlaient. Et c'est comme ça que l'Occident commençait à vaincre la sorciers. Aujourd'hui, ils parlent. Ils ont tué les sorciers. Ils ont connu un seul bleu qu'on appelle le 18ème siècle. Le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Vous savez qu'on parle de ce siècle de lumière. De lumière, ce qui est le siècle de ténèbres. Et pendant ce siècle de ténèbres, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont détruit ceux qui pratiquaient la sorciers. Ils ont connu un siècle glorieux. L'inquisition s'arrête au 17ème siècle. Ils ont connu un siècle glorieux au 18ème siècle. Le siècle de lumière. Il y a eu des grands savoirs et tout ça. Amen. Mais l'Afrique n'a pas connu ça. Or, l'Afrique est le baisseau de l'humanité. Or, là où est la prison de la sorciers, il y a le retard. C'est caractérisé par le retard. Parce qu'ils mettent les gens en retard. Tout est parti de l'Afrique. L'écriture est parti de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique. La connaissance, tout est parti de l'Afrique. Parce qu'on parlait, tout est parti de l'Afrique. Mais regardez l'Afrique aujourd'hui, en retard. A cause de quoi ? La sorciers. Parce qu'ils ont capables, ils ont cette capacité de doter ce qu'on appelle la 4 mémoires. On ne peut pas aimer ça. Oui, parce que c'est une science la société. C'est une science. Elle aussi est évolutive. De toute façon, on s'en va avec nous. C'est comme ça. Les gens ont la capacité de te contrôler, même à distance. C'est pour ça qu'ils ont dit, non, non, non. Je suis au Maroc. Mon papa ne me voit pas. Il est mécan. Quoi ? Il est mécan. 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 C'est parce qu'il n'a pas été mangé. Il a la capacité de détecter ton étoile. Et puis, paf ! Amen. L'échange avec lui, ça manque plus. Le fait de même échanger avec un sorcier, c'est fini. Le fait qu'il est changé. Il n'a pas la protection de Christ qu'il va t'en manger. Il met quelque chose en place. C'est fini. Il ne te contrôle pas tout. C'est fini. Il te contrôle. Donc, la sorcellerie, c'est vraiment le marge de l'Afrique. Et là où la sorcellerie, c'est fini. Parce qu'elles ont affaire aux grands. Ceux qui ont des grandes connaissances. Ceux qui sont bien. Qui doivent développer des choses. C'est pour ça que nous, disons que la sorcellerie, c'est même frais au développement. La plupart de nos cas ont peur d'aller dans leur région à cause d'une seule chose. La sorcellerie. Je viens de la croire, ils vont me manger. Je vais aller dans les cadres, disons. J'allais au village, puis les sorcelleries vont m'attaquer. En 2012, nous étions en région parce que Dieu nous met à coeur souvent des visites les différentes régions de la Côte-Voie. et c'est ça l'église, l'église doit être une église mobile dès qu'il bouge pour apporter l'évangile et y aller pas de s'asseoir nous allons aller faire les nations l'église nous sommes dans une région qu'on appelle la région de le sud la côtière c'est ce qu'on appelle ça la côtière du centre euro fresco, nous sommes arrivés dans cette région pour apporter l'évangile nous pouvons rester dans une région pendant une année en train de visiter des villages, tout ça et dans un village nous avons mis la même sur une sorcière d'abord il y avait une conquérée qui était démonterée d'abord je vais juste expliquer d'abord le ministère des prophètes le ministère prophétique c'est c'est le ministère de la voyance c'est-à-dire un prophète c'est un voyant 1 Samuel 9 le verset 9 1 Samuel 9 le verset 9 un prophète c'est un voyant vous savez si tu ne vois pas tu n'es pas prophète chacun son ministère donc le ministère du prophète c'est la voyance il faut avoir la capacité de voir ce que les gens ne voient pas donc le ministère du prophète c'est la voyance et dans le village Dieu nous met à cœur nous j'ai réperé une conférie donc j'ai mis la main nous nous mettons la main sur une conférie nous arrivons à démonter la conférie on détruit tout sur le passage donc on est changé avec la conférie ils avaient déjà mis la main sur une dame qu'ils avaient déjà mangé une partie il y avait un premier village donc le deuxième village avait une partie de la viande de cette dame qu'elle devait manger si elle mangeait la viande de cette femme c'est fini on ne pouvait plus racheter l'âme de la dame donc il fallait changer avec eux on fait comment donc la chair est de l'autre côté nous avons mis aussi dans la main la main sur une jeune soeur qui avait aussi donné à 60 personnes des sida dans le même village si si le sida on peut le transmettre mystiquement les blancs ça fait ça mystique il y a des choses que tu ne peux pas expliquer donc là on pose la question à la jeune soeur à qui tu as donné lui et donné à telle personne donc en interroge il dit mais je n'ai jamais couché elle me signe de donner le sida elle est comment elle a mis je t'ai donné le sida comment elle explique elle a une sirène la nuit avant il y a une cheffe et j'ai 60 personnes ils sont à faire l'espèce dispensaire ils ont tous la maladie ils sont revenus là ils ont vraiment prié le Seigneur ils ont tous guéri en 30 minutes le Seigneur les a tous guéri le sida en 30 minutes il fallait maintenant sauver la fille donc tu mets dans le village on met toute une région ils sont très organisés elle est 6ème sur le plan national vous êtes 6ème sur le plan national oui alléluia on aura l'occasion comme on a passé le temps on aura l'occasion par la part de Dieu il faut que vous expliquiez comment maîtriser un pays comment maîtriser une vie je disais certaines personnes qui sont venus je suis arrivé à Manak Kananblaka je dois maîtriser Kananblaka Kananblaka doit savoir qu'il y a quelqu'un à jouer ici je ne vais pas nous présenter une présence pour les gens quand la personne doit savoir qu'il y a une autorité spirituelle qui est sur le monde c'est important on va commencer à parler après que les esprits puissent se soumettre à moi ou que vous avez des projets d'avancer vous n'avez pas à mettre les esprits vous allez choisir parce que c'est un système spirituel qui est mis en place si tu ne fais pas des choses tu ne vas jamais avancer tu vas boire avoir l'argent mais tu vas ça va c'est détruit moi je suis le mieux t'emmener avoir l'argent Amen 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 vous savez que la même c'est du pouvoir dans quel pays on doit faire l'argent tout doit rester ici on doit rester ici et c'est spirituel vous savez que sur le monde spirituel qui commande le monde visible c'est le spirituel qui commande le monde visible c'est tout donc il faudrait que certaines choses soient faites quand on dit certaines choses il faut qu'on parle il faut que quelque chose soit déçu toi et quand le diable voit il a peur Amen il faut que les gens disent ne touchez pas mais on hésite à les deux coins est-ce qu'on va consacrer mais non j'ai écrit à moi la preuve mais qu'est-ce qui a été fait j'ai écrit à moi la preuve mais on te baptise donc il y a certaines choses on a besoin de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre que c'est un système spirituel parce que le diable connait ça donc s'il reconnait que tu es s'il reconnait que c'est une chose spirituelle qui a été faite sur toi il est obligé de s'aligner t'obligé de rentrer dans cette dimension de bénédiction parce que ta vie est éveillée donc il y a des choses qu'on a besoin de vous expliquer Amen on dit Amen on dit Amen on dit Amen Amen il y a quelqu'un qui est béni qui est béni vous savez le sujet de la force c'est vraiment tellement si depuis deux semaines si un mois on peut développer ça si un mois de moi nous avons trop de choses à dire trop de choses à dire Amen et puis moi j'aime bien les démonstrations j'aime les gens qui veulent défier j'aime bien ça j'aime les gens qui aiment déceler qui aiment attaquer qui aiment défier tout ça donc la sorcellerie c'est même frais au développement là où il y a la sorcellerie où il n'y a jamais eu de raison avancée s'il y a une sorcellerie une pratique de sorcellerie quelque part dans une région jamais la région va avancer donc on rentre dans le village je répète le canarier et le canarier il y a mystique il se déplace donc les sorcelleries m'ont approché et m'ont dit c'est vrai nous sommes sorciers nous tu es prophétie plus le canarier en croit en Jésus j'ai retourné la parole à Jésus il dit tu avais ce qu'ils ont dit qu'on l'enseigne des filles qu'ils ont dit 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 j'aime les donnes Dieu n'aime bien ça ils vont se donner à Jésus il y a l'intérêt de Dieu dedans c'est pas que l'encheur il sera glorifié mais il y a l'intérêt de Dieu dedans il dit ok ça va Dieu oublait la vie j'ai vu le canarier doucement vers 15h j'ai parlé j'ai crié dans le village stop j'en mets tout le monde que je dis j'ai appelé la dame prends j'ai fait la fête sortir elle m'a réalisé elle est en Dieu puissante on ouvre le canarier on tourne la chair humaine on a l'air de la chair humaine la vie de la femme était barrée la plus grande puissante en son scénario dans la région elle est venue mes défis elle s'est dépêchée dans le village tout d'occuper une maison préparée tout pour son scénario clore elle n'a envoyé tu manger vous connaissez tu manger on a besoin de manger toi elle a envoyé deux me préparer manger à qui elle dit chaque nuit elle prononce des incartations elle parle elle appelle mon âme tout ça elle a fait ça deux jours m'a dit elle m'a dit toi est-ce que tu m'es mort je lui ai dit quand tu me regardes croyez-moi c'est un mâche je t'ai déjà gagné je m'a dit j'ai mis la mère je t'ai gagné elle se tourne à voir donc j'ai emmené je l'ai exposé et j'ai dit ça c'est quoi elle a commencé à expliquer non c'est mon dragon on ne touche pas je lui ai dit ben j'ai touché donc je prends la table je casse la table je bouge la table elle m'a dit si tu veux je viens attendre ça j'ai dit quoi elle dit mort j'ai dit ok j'ai brûlé j'ai dit c'est une chose j'ai dit j'ai dit j'ai vaincu la mort donc moi la mort ne me ferait pas tu sais tu disais que je suis plus puissant mais la mort ne me ferait pas j'ai brûlé elle dit dès que le soleil parce qu'il m'écoute beaucoup de choses il y a des choses qu'il m'a fait pour vous enseigner il dit dès que le soleil se couche c'est un homme or il y a des choses que nous devions savoir le pouvoir du soleil et de la lune il y a des choses qui sont des livres qu'on avait besoin de vous expliquer vous savez nous les prophètes nous sommes plus dans les mystères l'église des maisons vous enseignez comment aller au royaume messieurs c'est vrai c'est bon ne cherchez pas pour ne pas embrasser pour ne pas dénir mais tu ne sais pas qu'embrasser pour ne pas des prophètes c'est sûr prendre quelqu'un à des mauvaises arrête toi soleil arrête toi tout ça moi j'ai déjà maîtrisé les esprits des casans non c'est fini non c'est fini mais second tout ce que j'ai dit c'est la vie de quelqu'un ça va arriver amen 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 parce qu'il a dit si tu rentres dans la maison dans le corps il faut que l'enfant soit d'abord lié j'ai un esprit qui contrôle casal si l'esprit n'est pas lié il serait difficilement de réussir dans mon ministère j'ai beau parler ça ne va jamais marcher or c'est des secrets c'est des connaissances que j'ai donc je vais me maîtriser c'est fini je vais me mener avec ça c'est un ministère tranquillement on dit amen elle me dit je vais mourir je peux coucher du soleil ça la main j'ai fini ça la main d'entendre le village j'ai déjà d'action profite tout ça j'ai maîtris le village c'est fini je suis allé dormir à 15h à un moment donné il me fait la sieste je pose j'ai dit la jeune dame la vie plutôt on l'appelle coubaron ça veut dire la mère de la mort non ça ne l'est reconnue comme ça c'est pas une chancelier qui est cachée elle tue c'est pas un mouvement où toi tu dis non il m'en arrête elle vient te dire tu es non moye tu peux manger demain tout matin ton coeur s'arrête et tu manges avec la petite c'est pas le rien c'est pas le rien c'est pas le rien c'est pas la petite elle te dit elle te mange tout matin elle te braise elle te mange à quelque chose c'est grave c'est pas la petite chancelier c'est la haute chancelier c'est pas la petite chancelier la haute chancelier dans les regards les gens ils ont peur j'ai dit mais vous avez fait de quoi vous avez fait de quoi vous savez dans mon réunion dans mon chenot encore du vol la chancelier c'est pas de l'amusement non c'est pas de l'amusement chez nous c'est pas de l'amusement à qui elle dit madame vous savez moi je dois raconter juste voici ma fenêtre il m'a fait la sienne je parlais me tuer quand j'ai jésus là je lui dis deux mots si je monte au ciel je monte au ciel je monte au ciel tu n'es pas là jésus viens monter il fait deux heures il va quitter le trou on dit il fait ici sa parole pour la pomper non mais tu es tu m'as tué jésus le vin délicatement tu sais je dors c'est pas pour la peur c'est pas pour la question j'ai peur non je mets la montre réveille là-ci elle est 18h 19h c'est la montre qui m'a réveillé je prends ma brosse ça donne la pâte de l'eau c'est dans les villas où il n'y a pas de lien village bizarre il me brosse des vrais elle derrière elle est ton nez elle est ton dieu amen amen et pour ça tu as cassé ma table il y avait deux serpents nous avons des images il y a deux serpents il y a pour moi et puis il y a il y a un autre serpente qu'on appelle les draps c'est les draps qui est vraiment renfort ils sont laissés faire chier chez un arbre elle a commencé à confesser nous sommes arrivés au lieu de deux mois c'est-à-dire chaque jour elle a fait des avis pendant deux mois 1732 personnes c'est très titré elle a eu de plein de journaux au nom de la fois 1732 qu'elle a tué c'est pas génocide la soirée vous n'avez pas la soirée ah merci on s'apprend beaucoup les jéssais c'est pas bon amen mais pourquoi on ne peut pas combattre la société ils connaissent ceux qui qu'il y a 1500 302 personnes le deuxième elle dit mais merci la côtière c'est vrai qu'elle détruit dégrader la côtière j'ai dégradé la côtière ok elle dégrade la côtière quand il y a des acides donc pas les serpents viennent se nourrir du sang du vent quand on oublie d'aller faire une action prophétique sur la côtière deux mois après l'état dégradé la côtière les images sont sur le lit de Dieu la soirée c'est le mal de la fuite là où est la soirée c'est l'intention elle se convertit qu'elle avait la puissance de Jésus toi ton sorcier n'est pas encore convertit ça veut dire amen il faudrait que les sorcier expérimentent la puissance de notre Dieu il faudrait qu'ils expérimentent la puissance de notre Dieu pour les amener réellement à la conversion mon papa il est mort ils l'ont tué les sorciers l'ont tué pourquoi je suis devenu chrétien c'est quand mon père est mort et quand mon père était victime de la sorcellerie ils l'ont poussé jusqu'en ils l'ont attrapé un matin il a fait des hectares de caca-hôtes sur lui au village il est devant même à sondir toutes les cendres les pommes ce qu'on fait de vous c'est sondir voilà merci l'expression sondir c'est en cendres en cendres c'est pas une partie en cendres comment 100 hectares que c'est sondir lui il avait chenou on appelle ça un assidu vous savez les petits courants marre il voit il a l'assasié il brûle roc un peu il pense que c'est une force puis il va au village il a dû menacer les sorciers il allait menacer les sorciers je ne sais pas ses parents il allait au village il a menacé ses parents qu'il a tourné d'eau accident d'eau fracture donc depuis ce temps on ne pouvait plus aller au village parce que mon père ne voulait plus entendre parler du village il ne voulait plus entendre parler du village parce qu'il voyait le village en sorcellerie et tout ça et en 93 on lui s'est protégé on nous a commis des bénévoles chez moi la veille on a commis on tue mon ton l'air on vous révèle la nouette parce que il vous suivait il va à sa bouche voie voie frappe foncez qui pose la question c'est pourquoi ça vous est protégé frappe lui il avait des ceintus partout il a laissé sorcier il a laissé laver le matin il a laissé sorcier la trappe après la nouvelle ceintus il a sorcier la trappe il a en douche la terre il a commencé à baver crier au meurtre tout le monde s'est levé on l'a vu on l'a vu on l'a dit on l'a soulevé on l'a mis au salon on l'a réveillé mon père j'ai vu mon père mourir sous les yeux c'est ça que moi je suis tourné pour la sorcellerie j'ai une autre manière de voir la sorcellerie mon père est mort il a bavé jusqu'à la mort l'a rendu là son frère il a dit regardez autour de son cou on regarde il est bleu on a pu souffler on l'a souffler ce qui m'a plus choqué c'est le morguier moi j'accompagne le corps de mon père jusqu'à la mort parce que je ne pouvais pas c'est ça quelqu'un qui a mangé avec nous il y avait tellement de grands projets pour nous souvent j'ai perdu ma mère lorsqu'il avait 6 ans mon père c'était un modèle il y avait tellement de grands chocs mon père m'a dit il est mort comment ça et c'est le morgue qui a dit mais qui l'a tué comme ça il m'a étrangé ça m'a encore choqué je pleurais ça l'a fondu en larmes on lui a dit mais ça il m'a étrangé ça s'est coulé ça bouge le sang la bouge pour ça et tout à chaque fois je me suis allé changer les trucs de mon père parce que le corps de mon père souvent a gagné ce n'est pas le corps c'est comme je venais le corps il peut mettre 2 millions 5 millions 6 millions dans la conservation d'un plein funérail dans mon coeur le corps de mon père restait pratiquement 2 mois à la main donc j'allais souvent voir et je voyais les bœufs jusqu'à ce qu'on entrait mon père mais pendant les funérailles on avait des pratiques associées et c'est ce qu'ils sont en train de condamner d'ailleurs dans notre région tout ça on avait une individu qui dit il est l'héritier de notre papa vous êtes héritier comment ? non c'est comme ça c'est la tradition mais est-ce que vous avez une famille ? non est-ce que le père ? non c'est comme ça la tradition en tant qu'enfant nous avons tous refusés le combat a commencé dans la famille avec le roboire en Mélène je me suis retrouvé en France l'aîné lui est mort 6 mois après il m'a tué un an après ma grand s'élément mon père elle monte en 93 le 23 juillet ma grande sœur c'est que je suis l'aîné elle est morte en 94 le 28 juillet donc moi je voyais la chose venir c'est comme un tué en série j'explique la chose personne ne peut me comprendre vous savez quand tu vis ça personne ne peut que comprendre on te prend pour implémenter mais pourquoi tu appeler il faut t'appeler il faut t'appeler il faut ça comme un musulman il dit pourquoi tu appeler quoi on mange un petit sorci etc il fait quoi hé tu sais que tu fais quoi j'ai dit ils vont me prendre j'ai dit aux gens ils vont me prendre oui celui qui les a promis il dit ils vont me prendre non c'est quand tu penses il dit ce que tu penses c'est pas une question de penser à ça ils vont me prendre à 94 pendant qu'ils tombent en novembre en plein coup ils commençaient à vomir en Europe vous savez les gens ils me disent ah mais qu'est-ce que ça j'ai dit j'ai fait quoi celui-ci il s'envolait il y a là ici il dit mais est-ce qu'ils connaissent les sorciers eux-mêmes font 10 ans vous avez une visa ils font 10 ans ils sont pas ils sont des bis sorciers ils mettent ça il s'en va c'est vrai depuis que mon père est mort j'ai commencé à prendre la sorcière au sérieux moi j'ai banalisé ça moi c'était une histoire bizarre mais depuis qu'il est mort je pensais qu'on n'avait plus joué à la sorcière et moi je savais que le combat était déclenché dans la famille pour tous les morts 6 mois après mon frère a balé dans la sorcière vous me voyez c'est pas il est venu à prier il n'a s'il dit ils avaient fait sa tête les gars n'a s'il dit excusez-moi c'était le voilà maraboué le truc sacanique on met des cris et puis on graisse l'eau l'eau là que tu bois voilà noir tu mets sa tête lui il vient parler ça il parle il parle les sorciers ils l'ont pris à mater au Dieu ça a pris tout le monde à la famille ma soeur pour aller dormir ça a pris le réveil c'est pas mon tout je pense à ma peur j'ai peur les gens me disent non pourquoi j'ai peur ça s'il fait quoi il dit quoi ça ne fait pas il veut l'héritage non 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 mais toi tu es non non ne pense même vu ta tête et c'est ça le rêve des gens orientés vers Christ dit Amen Amen Jésus prit les protéger Amen ben c'est aussi on dit pas ça si tu es un premier sorcière il faut régler ça si tu es vont t'emmerder juste tu es vont t'attraper ils vont t'emmerder ils vont t'entraper il faut être à New York pour les gens ils vont t'attraper vous avez la sorcière c'est comme l'administration même si celui qui poussait le dossier est mort il y a un autre qui a poussé le dossier c'est comme ça c'est comme l'administration le dossier continue dans les archives la personne poussue j'ai commencé à promener le sang je conserve la peur en me trompe en m'amène à l'hôpital en fait tout seul des amens mais si vous mettez pas mal à la vie quand j'ai commencé à pleurer le bain il est content il touche parce que c'est la source de vie une semaine je réponds la même chose sur le produit pour les soins je pense que tu as tuberculose les gens fuient de la salle tout ça on m'amène à l'hôpital on ne voit rien et cette fois-ci quand je dors j'ai des douloureurs de poumons je n'arrive pas à dormir j'explique ça même temps non c'est ça je n'arrive pas à dormir et je disais les 6 heures c'est fini je n'arrête et la nuit à partir des 23h00 c'est fini je ne peux plus dormir je ne peux plus dormir je n'ai pas de douleur les gens passent à leur sécurité physique mais il y a aussi la sécurité spirituelle dans le besoin amen il y a aussi la maladie oui la maladie mystique amen voilà donc si quelqu'un n'est pas protégé par Jésus il sera vraiment difficile vraiment de s'en sortir donc Jésus-Christ c'est comme ça le Seigneur ils ont tout fait ils n'ont pas pu et puis un matin il y a ma musique je lui parlais de Jésus elle m'a parlé de Jésus je lui ai dit est-ce que Jésus peut me protéger c'est tout mon problème est-ce que Jésus elle m'a dit oui il faut qu'est-ce qu'on faudra faire pour te donner un Jésus donc quand je m'apprête à aller dans un autre pays pour avoir une protection je me vais à l'église on me dit à Saint Jésus j'ai dit c'est comment non je vais à servir autre pour moi Jésus-Christ n'est pas un seul sur moi Jésus-Christ on ne doit pas aller à l'église chanter aujourd'hui je suis chanter il y a juste qu'en 5 albums je n'aime pas qu'on chante sinon on n'aime pas voir Dieu aller à l'église chanter chez nous c'est un blasphème et je m'en vais à l'église et je lui dis c'est comment est-ce qu'on paye est-ce qu'on fait quoi je l'accepte il s'est fait une semaine je ne vais pas te guérir il dit le pasteur je ne suis pas guéri le pasteur me dit non ici Jésus-Christ peut te sauver si tu n'as plus à Jésus tu iras au ciel si tu meurs de cette maladie il y a le paradis je lui dis je ne suis pas venu pour aller au paradis je lui dis je suis désolé j'ai quitté l'église c'est une église je ne dis pas de nom j'ai quitté l'église je ne suis pas venu pour aller au paradis si Jésus m'est guéri ok j'accepte là c'est tout le paradis mais chez moi il y a le paradis dans ma religion il y a aussi le paradis je suis venu pour que Jésus s'il n'a pas pu me guérir c'est qu'il n'y a pas le paradis et c'est une autre soeur qui m'a parlé de la puissance de Jésus c'est une soeur anticotiste elle m'a dit explique moi quelque chose va dormir je demande à Jésus pour montrer les sorciers j'ai fait le quatrième jour j'ai vu six personnes qui m'ont légouté qui sont mis une main de danse dans mon corps dans mes ponts je me suis éveillé ah donc Dieu parle j'ai partagé ça à ma soeur la soeur en crise elle m'a dit prends le saut je n'ai pas prié elle m'a dit prends le saut tu vas voir ce que tu vas faire alors j'ai fait le saut après j'ai appelé mon oncle maintenant le nom j'ai fait le portrait des gens maintenant le nom des gens donc elle dit depuis le minuit jusqu'à 4h du matin j'ai expérimenté ça la semaine qu'elle se vit m'a annoncé un d'entre eux ça a déclasé à moi la foi voilà ça a déclasé ça a sui comme ça les gens commençaient à mourir et ça m'a mené réellement à la conversion c'est comme ça j'ai accepté vraiment Jésus-Christ dans mon coeur j'ai décidé d'appartenir à Jésus j'ai décidé de Jésus dans ma chambre dans la maison Jésus-Christ est descendu il est venu dans ma chambre il avait de lui dans une coupe en or qui m'a appelé par mon nom qui m'a transgéné et qui m'a arrosé à me donner le passage de Jérémie du chapitre 1 verset 10 il me parlait là de ma consécration il avait cela sur ma tête les choses ont commencé à quitter mon corps et je me suis réveillé j'étais dans le lit les choses bizarres c'est que j'ai eu de l'huile sous mon corps et mon matelette est trempé d'huile et j'ai paniqué j'ai venu faire un rêve en change au Jésus-Christ qui m'a consacré et du coup je me réveille tout mon corps il y avait de l'huile et tout ça la pièce je me suis lévé je me suis appuyé sur un territoire quand j'avais une lumière sorti du plafond j'ai appuyé tout mon corps et j'attendais pour dire la voix de Dieu qui n'avait pas peur et j'ai suivi Jésus qui m'a été consacré trois fois 1 Jean 3 verset 8 le fils de Dieu est apparu en train de détruire les oeufs du diable c'est comme un détecteur dans ma tête moi je marche avec un détecteur je sais qui est sorti et ce qui ne l'est pas je ne vous dis pas sinon il y a des gens qui sont possédés c'est comme ça j'ai un détecteur ça m'a jamais menti s'il y a des pratiques il y a des choses qui ont été enterrées quelque part je répète ça c'est une grâce que Dieu m'a faite j'ai détrui plus de 700 et quelques canaries mystiques au bout de la Côte d'Ivoire nous avons détruit pas mal de conflits et c'est qui nous est logique surtout déplacer le royaume de Satan nous avons mis beaucoup de personnes à conversion par la grâce de Dieu et beaucoup de sorciers convertis ça fait aujourd'hui la fierture du royaume des cieux alors que Dieu bénisse nous avons encore assez de temps avec vous jusqu'au 26 nous aurons l'occasion d'organiser beaucoup de choses par la grâce de Dieu avec lui parce que moi j'aime bien les actions alors nous avons beaucoup de choses à faire en ce temps nous allons ensemble prier nous allons prier deux minutes vous savez que la plupart de nos cimetières ceux qui sont dedans dans le temple sont des victimes de la sorcière nous allons prier et demander au Seigneur de tomber la main sur l'Afrique nos chers beaux continents de nous débarrasser l'Afrique de cette prière de cette année démoniale et d'amener cette personne à expérimenter Dieu prions ensemble le Seigneur Seigneur et l'Auto nous voulons te bénir et te rendre pour la paix parce que je veux que ce soit Seigneur nous voulons te demander au Dieu que tu peux mettre au Dieu depuis son temps à la serment nous voulons être volontaires à ce qui concerne la prière et la prière en faveur en faveur en faveur parce que les fluions seigneurs les fluions les sataniques ont une dimension Seigneur un peu plus Seigneur comptant dans l'Auto que ce soit pour nos familles que ce soit pour nos familles que ce soit pour tout ce soit à ce sens pour le nom de Jésus merci pour ces paroles et ces enseignements Seigneur qui viennent nous qualifier nous édifier davantage Amen nous sommes dans la présence de Dieu nous voulons prier pour l'homme de Dieu c'est dimanche on l'évite encore à l'éluia on va continuer avec le message qui est dû l'apporter pour le Dieu au Maroc Amen nous voulons le recommander entre les sentiments des yeux que le Seigneur le remplit encore davantage qu'il y ait son séjour au Maroc qu'il soit encore un porteur de paix et de délivrance pour les enfants de Dieu qui sont enchaînés au nom de Ténèche priant avec le nom de Dieu à l'éluia je vous remercie c'est tout le bénissant nous te rendons grâce à toi merci d'incorner avec les sens Seigneur que tu nous rends encore l'avantage d'étancher et de l'avenir que tu nous rends encore encore davantage que tu nous le persions descend nous et n'est-ce qu'un Papa au Dieu tu l'as prédé Seigneur que ton en soit du riche nous voulons que le monde soit je décide de ce pays au Maroc Dieu la lumière qui est la lumière qui est la lumière lui rends mieux Papa aussi merci pour sa famille merci pour son ministère merci pour toute la délégation qui l'a accompagné Papa que le port s'ouvre au non-puissant de Jésus que le ciel s'ouvre pour son ministère au non-puissant de Jésus qui est semblable à toi Papa tu l'as pu le faire pour tes services qui est ton en soi du riche Alléluia je demande au frère Benjamin de le combler dans un cantique Jésus et Marie nous avons sa puissance notre puissance Jésus et Marie nous avons sa puissance sa dange et Dieu est mort essentiel dans le nom de Jésus en semaine de bon chanter ce qu'il faut pour l'envers sa nom et tu peux faire le même la cible Alléluia Alléluia chante-le de tout vos cœurs pas que de tout vos cœurs Alléluia nous avons Jésus Alléluia 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 tu m'en as prié tu m'as prié pour la semaine qui commence nous avons Jésus avec Jésus nous vécons Satan avec le nom de Jésus tout genou fléchira tu es la fille d'Abraham on va réprier pour cette semaine les échecs que tu as connus cette semaine la semaine qui arrive que tu marches la tête haute nous avons Jésus Christ la vie déclare des femmes qui sont venues nous voir qui croyaient qu'il était dans le tombeau mais Jésus Christ n'est plus dans le tombeau je te dis ce soir Christ n'est plus dans le tombeau tu vas élever ta voix tu vas recommander la semaine qui commence entre tes saintes mains de Dieu le nom de Jésus Christ tu vas vaincre Satan prions pour la semaine prions pour nos familles prions pour nos ministères prions pour nos voisins prions pour nos amis Alléluia nous prions Alléluia merci Seigneur Seigneur nous viendrons Satan attendant Papa Seigneur si cette semaine nous avons marché la tête basse mais cette semaine qui commence avec la parole que nous voulons décruter Papa nous voulons marcher la tête basse nous nous recommandons cette semaine Papa en ce sentiment au Jésus qui te l'arrête après que ta lumière soit avec nous après que ton nom soit toujours au-dessous des doutes non Papa que cette semaine soit une semaine victorieuse au nom puissant de Jésus Christ Papa que nous soyons la tête dans la queue au nom puissant de Jésus Christ nous voulons vivre la semaine qui commence nous voulons vivre la guérison nous voulons vivre la délouance au nom puissant de Jésus Christ Alléluia tu vas prier pour tes projets tu vas recommander tes projets en te sentant de Dieu l'homme de Dieu nous a parlé sur la sorcellerie la sorcellerie a dévasté les foyers la sorcellerie a détruit les couples nous avons vu comment le diable est en train de détruire des couples mariés nous sommes en train de voir comment le diable est en train de détruire des jeunes dans la fornication nous sommes en train de voir le diable comme une entrée d'apporter les envoûtements la maladie la division nous voulons prier au nom de Jésus que le Seigneur soit avec nous que le pouvoir le pouvoir de la mort n'est pas sur nous que les sorciers de nos familles ne viennent pas nous envoûter car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ses ventes qui est des projets que le diable est jaloux des détruiteurs que le diable n'est pas le pouvoir sur toi car tu es la fille d'Abraham car tu es le fils d'Abraham au nom de Jésus élève nos voix prions pour nos projets prions pour nos familles au nom de Jésus élève nos voix les loréans Seigneur nous voulons encore recommander tous nos projets papa le diable est jaloux papa des hommes et des femmes qui vestent l'arrière le diable est jaloux papa des couples mariés le diable est jaloux papa des filles qui nous faisons même les sorciers de nos familles ne veulent pas nous voir prospirer c'est pour cela c'est soi nous recommandons nos projets en teintes mains nous recommandons nos ministères en teintes mains nous recommandons chacun de nous en teintes mains tous les projets papa que nous avons nous les recommandons en teintes mains Jésus Christ Seigneur prends la première place Seigneur prends la première place prends la première place papa prends la première place papa sous la croix tous l'accomplis papa sous la croix tu as pris nos maladies sous la croix tu as pris notre chèque sous la croix. Tu as tout pris, Papa. Tu as dit, tout est accompli sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Maria. Merci, Emmanuel. Merci, il nous a délivrés. Je chanterai. Nous le chantons dans tous nos cœurs. Nous méfisons. Comprenez les paroles que nous confessions dans ces cantiques. Merci, Seigneur. Tu m'as délivrés. Tu m'as délivrés. Tu m'as délivrés. Oh, mon papa. J'ai fidèle. Il m'abandonne. Il ne pourra jamais t'abandonner, parce que Jésus ne peut jamais t'abandonner. Il n'a pas abandonné Abraham. Il n'a pas abandonné Joseph. Il n'a pas abandonné Samuel. Il n'a pas abandonné Hale qui pleurait chacune dans le temple des dieux. Tu avais entendu les angoisses. La merduque des ânes. C'est ce soir, les canadiétis. Il ne pourra jamais t'abandonner. Il n'est pas papa ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis dans la joie. Oh, Jésus. Il n'est pas la joie. Je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Je vais demander à l'ombre de Dieu l'évangéliste. Je prie encore. Nous voulons le dimanche prochain recevoir encore l'homme de prophète en sévue. Je recommande à ce peuple et les offrandes que nous avons emmenées dans la maison du Seigneur. L'homme de Dieu va prier l'évangéliste. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Père, pour ce message, Papa, ce soir. Merci parce que tu as parlé encore, Papa, en nos cœurs ce soir, Père. Par ton serviteur, ô le roi des gloires. Je crois et je sais que Dieu est le puissant, Seigneur. Je sais que Dieu est le puissant, Seigneur. Je sais que Dieu est le puissant, Seigneur, qu'il t'aille tous les forces, tous les marques au Père de nos fils. Seigneur, merci, Papa, pour ton serviteur, ô Dieu. Merci, Papa, parce que la parole de ce soir nous apporte encore la vie, Seigneur. Père, je confie encore le roi des gloires, c'est le temps d'offrandes entre tes mains, Seigneur. Pénis, Papa, les mains qu'il va encore porter de ta maison, Seigneur. Et écoute ta parole, Seigneur, qu'on ne vient jamais de la maison du Seigneur, les mains vides. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit traité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi pris. Amen. Amen.